Pourquoi lire ? C'est une autre question. Ça concerne la motivation. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui n'ont pas de motivation pour lire. Et ça angoisse beaucoup les enseignants qui s'arrachent les cheveux pour voir comment faire lire les enfants, les adolescents. Les parents aussi essayent de voir comment. Et là je crois qu'il y a une question de transmission du livre, transmission de la lecture, qu'on ne pense pas assez. Et pour transmettre quelque chose, on ne dit pas, ben tiens, vas-y, il faut que tu lises ça pour avancer dans la vie. Parce que l'adolescent est empêtré dans son marasme, dans son chewing-gum et n'a pas cette impulsion. Pour transmettre quelque chose, on ne peut pas faire autrement que transmettre l'amour qu'on a soi-même pour cette chose. Autrement dit, si vous voulez que vos élèves ou vos enfants lisent, vous arrangez pour leur transmettre l'amour que vous avez, vous, pour ce livre ou pour ce texte. Je me souviens d'avoir vu un jour un film américain qui s'appelait Opération Shakespeare, où un type était amené à enseigner à des marines. C'était un prof déprimé qui avait quitté l'éducation nationale. Et on l'a embauché dans les marines pour enseigner de la culture à des espèces de brutes. Et comment allait-il les amener à lire ? Et en effet, il n'y avait aucun moyen. Et un jour, il est venu, il s'est assis à sa table et il s'est mis à lire pour lui une pièce de Shakespeare qui s'appelait Hamlet. Et les autres, il les a laissés à leur vaquer, à leur connerie, à leur blague, etc. Puis, eux, se sont approchés au bout d'un moment. Ils se sont dit, qu'est-ce que vous lisez ? « Ben, je lis un livre qui s'appelle Hamlet. Hamlet, c'est quoi ? Hamlet ? Hamlet ? » Il dit, non, c'est un livre, c'est une pièce. Et de quoi ça parle ? « Il y a quelques meurtres, un inceste, on tue le père. » « Ah bon ? » Et il voit les yeux s'écarquillés. Et petit à petit, les types s'intéressent à ce qui lui, à ce qui l'intéressait lui. Et le cours finit finalement par le fait qu'il monte quelques passages de Hamlet, de Shakespeare. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transmettre aux gens un désir qu'on n'éprouve pas soi-même intensément. Et c'est l'intensité de ce désir qu'on doit transmettre si on veut que l'objet, en question le livre, soit valorisé. C'est un triangle. Il y a l'amour qu'on a pour le texte et il y a l'autre à qui on veut transmettre. On ne peut pas court-circuiter cet amour, cet investissement. À la limite, on ne transmet que lorsque l'on est presque totalement absorbé par ce qu'on fait, au point de n'avoir pas besoin ni envie de transmettre, tellement on est pris. Et alors, l'autre vient s'immiscer. Parce que l'autre, ça l'intéresse de voir quelqu'un qui est complètement pris, qui est mordu par quelque chose. Mais il ne faut pas être mordu au sens de complètement obsédé. Il faut laisser quelques interstices, ne serait-ce que pour soi-même, pour respirer. Mais le tiers, disons adolescent, c'est-à-dire en train de grandir, commence à s'intéresser. Quand il vous voit, vous, complètement pris, d'une façon où il peut venir, ne serait-ce que regarder, se pencher, voir. Et donc, la motivation, ça ne peut pas être les diplômes, les bonnes notes. Donc, sauf si, pour les parents, sauf si l'enfant ou l'adolescent voit que les parents sont mordus des bonnes notes, sont mordus des diplômes. Et alors, il peut avoir envie, là, on entre dans le triangle oedipien, il peut avoir envie de leur plaire, séduction, ou de plaire à la mère, ou au père, etc. Ou alors, de leur déplaire, c'est-à-dire, le père adore, comme ça, la représentation culturelle, etc. Et le fils peut, justement, aller à contresens pour exister dans cette opposition. Mais la transmission ne peut pas éluder l'amour de celui qui transmet pour son objet.